... ... ... ... ... ... Je m'enlève très bien. Donc Mme Jacqueline Badian, ... de Yehu Ascanbi au niveau de la commune de Biscuiterie. Donc je viens de voter, je viens de voter et je trouve une satisfaction quand même assez spéciale. J'ai l'habitude de voter, mais c'est pour la première fois que je vote en tant que candidate. Donc vous imaginez la nomination. Et ça je le vois à ces petits enfants. Quand je suis sortie de la rue je vous jure, à la limite j'avais des larmes aux yeux. Parce que tous les enfants de la rue étaient devant chez moi. Ils m'ont accompagnée quelques maîtres et je les ai remerciés. Et chacun d'entre eux me signifiait ma victoire. Yal nanga amdame, Yal nanga gagne, Yal nanga amdame. Et on est dans le Sénégal. Et les enfants c'est une prémonition. Et quand je suis venue au niveau de l'école je le dis encore c'est une journée spéciale. C'est une journée spéciale. Même quand tu es l'isoloir tu sens la présence de Dieu. Et quand je suis sortie vous voyez ce maillage sécuritaire qui montre encore cette sacralité de cette journée. Donc je pense qu'il n'y a pas de fonte au Sénégal. Il n'y a pas de fonte au Sénégal. Il y a quelque chose à dire que Yal n'a pas de fonte à nous. Comme tu as de fonte à nous il n'y a pas de fonte à la campagne. On est venu au jour de l'élection et on a vu que c'est le calme plat. Donc c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a de fonte en tant que mère. Quel message est lancé qu'il n'y a pas de fonte au Sénégal et qu'il n'y a pas de fonte au Sénégal ? On a vu que le changement est inévitable. Cette marée de jeunes cette marée de personnes âgées cette marée de personnes moins âgées a ce qu'elle montre. C'est la population qui est là qui est sortie et qui va voter. Donc la population n'a pas de fonte à arrêter. C'est une vague. Regardez, ils veulent avoir un problème et une violence parce qu'ils n'ont pas répondu. Si ils ne répondent, ils ne font pas. Parce que les gens ont envie de savourer cette journée. C'est une journée qui marque le début d'une histoire. La colonisation c'est fini. C'est fini. Le 23 janvier c'est une date historique qu'on va retenir dans les annales de la démocratie sénégalaise. C'est fini. Moi, si on a gagné nous sommes tous à la Barcelonie. Nous sommes tous 19,5 à la Barcelonie. Parce qu'on a fait beaucoup de travail. Le travail ne trompe pas. En âme et conscience je sais que j'ai travaillé. En âme et conscience je sais que j'ai fait une campagne de deux mois pas de 14 jours mais de deux mois parce que les populations en avaient besoin et on a trouvé les populations qui étaient très ouvertes qui nous ont écouté. On a fait un diagnostic et on a proposé un programme qu'ils ont adopté. Donc c'est ça la réalité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada